Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo je vous propose de partager mes premières impressions avec l'iPhone 15 Pro que voici. Alors je l'ai choisi en titane bleu, il existe en 4 coloris vous le savez, en titane naturel, en titane noir, en titane blanc et en titane bleu. Donc voilà à quoi ressemble le titane bleu. Malheureusement cette année encore on a toujours 128Go de stockage par défaut, 256Go par contre si vous avez l'iPhone 15 Pro Max. Et les prix par contre la bonne nouvelle ça a été les prix puisque les prix ont reculé avec la parité euro dollar à 1229€. Bonne nouvelle cette année côté Wi-Fi puisqu'on passe enfin à la norme 6E, alors il y avait certains Mac qui étaient compatibles, en tout cas c'est le premier iPhone en Wi-Fi 6E. Dans la boîte il n'y a toujours pas de chargeur comme pour l'année dernière et oui c'est une question écologique alors à force de retirer des trucs on va avoir une boîte vide et là on sera neutre en carbone ça c'est sûr. Et puis on n'a pas non plus les écouteurs mais là ça commence à faire longtemps. Dans le reste de la boîte alors qu'est-ce qu'on a ? Bah le câble USB-C vers USB-C alors attention c'est pas du Thunderbolt 4 si vous voulez profiter du débit maximal donc en Thunderbolt 4 faudra passer à la caisse ça coûte 79€ mais je vous mettrai un lien dans la description d'un câble que j'utilise. On a toujours l'épingle pour la carte, le logement nano SIM et donc les autocollants. Voilà ce qu'on a. Premier truc que j'ai testé sur l'iPhone c'est le son donc j'ai essayé de voir comment se comporter les haut-parleurs par rapport à l'iPhone 14 Pro. Je ne crois pas qu'Apple ait parlé de modifications concernant les haut-parleurs. Pourtant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez mais j'ai l'impression qu'il y a un son un petit peu plus profond. Donc j'ai désactivé l'égaliseur que ce soit sur celui-ci ou sur l'iPhone 14 Pro mais je trouve qu'il y a un petit peu plus de base, un petit peu plus de profondeur mais un petit peu moins de précision avec ces haut-parleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. A propos du processeur donc c'est l'A17 Pro qui pilote tout ça que ce soit pour le Pro Max ou pour le Pro et puis on a simplement l'A16 donc le processeur de l'iPhone 14 Pro de l'année dernière qui se trouve dans l'iPhone 15 et 15 Plus. Alors ici j'ai fait un bench rapide en utilisant Geekbench 6 et vous constatez qu'il n'y a pas énormément de différence entre le 16 et l'A17 Pro. On a une dizaine de pourcents à tout casser. Alors bon c'est sûr que ça vaut ce que ça vaut, c'est pas forcément très optimisé. Il est plus puissant mais c'est pas non plus un gros gap en tout cas comme l'annonce Apple. Mais vu de ce bench donc on verra un petit peu plus tard évidemment si on a des choses un petit peu mieux optimisées. Alors je vous en parle pas souvent quand je déballe un nouvel iPhone mais c'est vrai que là je le trouve vraiment très agréable au toucher. Et des côtés, enfin des arrêtes un peu moins anguleuses que précédemment, j'étais pas un grand fan du design précédent. Donc vraiment très agréable en prise en main et puis donc plus léger que la version iPhone 14 Pro. Sur les côtés donc on a, on retrouve le fameux bouton action, on le verra tout à l'heure, on verra ce qu'on peut faire avec. On a le volume plus, le volume moins, une partie nano heureusement. C'est vrai qu'on avait des doutes, on ne savait pas si on n'aurait simplement que des eSIM cette année. Donc d'avoir les deux eSIM plus nano, moi je trouve ça quand même pratique. Ça serait dommage de s'en passer mais je pense qu'un jour donc Apple y passera bien. Le port USB-C, un haut-parleur, un autre haut-parleur ici et de l'autre côté donc le bouton latéral qui permet d'accéder à certains raccourcis mais également d'allumer et d'éteindre l'iPhone. Et donc focus sur le bouton d'action, donc pour l'activer on va dans les réglages. Bouton d'action tout simplement. Et là on a cette interface qui est assez jolie et on va simplement sélectionner l'action qui va être effectuée lorsqu'on va appuyer dessus. Donc vous l'avez vu, on va pouvoir activer le mode silencieux, le mode concentration, l'appareil photo, lancer un enregistrement vocal, la loupe, ça peut être pratique. Un raccourci ou même aucune action. Allez on va tester tout de suite l'appareil photo, j'appuie une seconde même pas sur le bouton. Voilà, ça lance l'application appareil photo même si l'iPhone est verrouillé. Donc ça vient en plus du double tap, du triple tap, c'est pas mal. C'est vrai qu'on va pouvoir mettre une action rapide, notamment les raccourcis. Donc là c'est plutôt illimité, on n'est pas, même si là on a que quelques actions, avec les raccourcis vous pouvez aller bien plus loin qu'avec toutes ces actions prédéfinies. Et puis l'autre nouveauté de ce téléphone c'est évidemment son port USB-C mais compatible Thunderbolt 4. Et c'est vrai que ça change quand même pas mal de trucs. Notamment lorsque vous êtes professionnel, vous allez voir que vous allez gagner pas mal de temps. Donc j'ai fait un test, depuis mon Mac Studio avec un câble Lightning, avec mon iPhone 14 Pro, j'ai transféré un fichier de 800 méga. Ça m'a pris 20 secondes et j'ai fait la même chose avec le même ordinateur, le même port évidemment. Et par contre je l'ai branché avec un câble USB-C Thunderbolt 4 sur cet iPhone. Et là, alors j'ai mis 2 secondes à transférer, donc mes 800 méga. Et c'est pareil, j'ai fait plusieurs tests à chaque fois, j'ai ce même rapport. Donc forcément si vous avez de gros fichiers, notamment pour importer des fichiers, de gros fichiers vidéo, je pense que c'est vraiment l'idéal. Donc là c'est vraiment une très belle avancée. Et puis j'ai fait un dernier test avec le câble USB-C fourni par Apple. Alors certes, il est très joli, il n'y a rien à dire. Par contre, manque d'efficacité puisque ce même fichier de 800 méga, il m'a pris quasiment le même temps qu'avec mon câble Lightning. Donc c'est vraiment, c'est pas étonnant en tout cas, mais en tout cas c'est décevant. Donc si vous voulez vraiment profiter de cette puissance, achetez un câble Thunderbolt 4. Pour la partie photo et vidéo, il y a quelques petites améliorations, notamment en basse lumière. On a la compatibilité ACES et également la compatibilité Log qui fait son apparition dans Encodage ProRes. Et justement à propos de ProRes, donc ici j'ai une petite vidéo que j'ai prise avec mon iPhone 15 Pro 128Go. Donc c'était pas éligible avant. Donc c'est possible maintenant à condition de mettre un SSD formaté ex-fat ou APFS. Alors la restriction a sauté grâce à des SSDs et donc connectés directement à l'iPhone. La raison, elle était simple. Ces deux vidéos que vous venez de voir de 20 secondes pèsent 4Go. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'iPhone 15 Pro. Donc on n'a pas un gros gap d'une année sur l'autre, mais c'est comme ça à peu près tous les ans. Si le produit vous intéresse, je vous mets quelques liens dans la description. Je vous mettrai également le lien du câble USB-C, donc Thunderbolt 4, que j'ai acheté, qui coûte une vingtaine d'euros contre 79 pour le câble d'Apple. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501